Salut à tous, c'est Angesoland, et on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2, et oui, encore Dragon Ball Xenoverse 2, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il fait plus de Formule 1, il fait encore de Dragon Ball, il nous saoule avec son Dragon Ball ? Eh bien oui, et j'aime Dragon Ball, et je vais continuer cette petite série, parce que voilà, je kiffe Dragon Ball, c'est comme ça, c'est toute ma jeunesse, et donc on va continuer notre petit mode histoire, alors j'ai des petits changements depuis la dernière fois, qu'on avait déjà vu, l'équipement, maintenant je porte la tenue de Capsule Corp, enfin, toute la tenue complète de Capsule Corp, qui booste les Super Kikoa, et qui diminue un petit peu les attaques de base et les Super Frappes, mais ça c'est pas très grave en soi, je l'ai obtenu en continuant les quêtes de Capsule Corp, sachant que donc maintenant, Vegeta est mon Sensei, donc ça c'est une bonne chose, j'ai récupéré les 7 boules de cristal, et donc on va aller se faire une petite invocation de Shenron, on va voir ce qu'il nous propose, le garçon, parce que là, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de, allez on va avouer Shenron, j'ai jamais eu l'occasion de voir ce que nous proposait à l'invocation des 7 boules de cristal, alors attention, c'est qu'en s'émotion, Alors, fais un vaut, je t'en accorderai qu'un seul, je veux de l'argent, je veux un objet rare, je veux une tenue, je veux plus de puissance, je veux grandir, je veux une nouvelle attaque ultime, une nouvelle attaque spéciale, je veux plus de personnages à utiliser, je veux une seconde chance dans ma vie, je veux être super canon, je veux des médailles, j'en sais rien, il me fait bien rigoler ça, tiens, tiens, on va prendre une nouvelle attaque ultime, Donc on a débloqué un succès ultime, et il nous a donné une nouvelle attaque ultime, bon, je trouve qu'on a relativement facilement des boules de cristal dans le jeu, donc je pense qu'on aura l'occasion de réinvoquer Shenron d'ici peu, alors on a récupéré une technique, du coup, j'ai absolument pas vu ce qu'on avait récupéré, c'est une attaque ultime, qu'est-ce qu'on peut foutre à la place, c'est cela, Eclipse Temporelle Molotov, arrête de bouger, il lance une attaque inarrêtable, sa portée est courte, alors prudence, on va la tester, hop là, alors sur la carte, qu'est-ce qu'on a à faire, on a des choses à faire dans le palais du tout puissant, enfin dans la maison du tout puissant, et dans le vaisseau de Freezer, on va s'y rendre tout de suite, on va aller voir le tout puissant, et puis on va continuer le mode histoire, parce que, la maison du doyen, le tout puissant, n'importe quoi, c'est, j'ai envie d'avancer dans le mode histoire un petit peu, parce qu'à force de voir des images qui traînent par-ci par-là, sur le net, j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il s'y passe vraiment, allez, on va aller chercher ces, ces boules de cristal, donc voilà, c'est la mission numéro 5, avec donc, toujours pareil, chercher les boules de cristal, où est. Ouais, on est au sud-là. Ça va, ils ont bien l'air d'être occupés. Qu'est-ce que tu disais ? Putain, le con. Elle est là-dessus. Elle est où ? Allez, ah. Mais quel gland. Lâche-moi. Allez, on se tire. 8, vos vaisseaux. Et 2, 2. Alors sur ce décor-là, c'est moins évident. Les bouboules. Et bon, allez, on va quand même s'en sortir. Ça va bien se passer, on en a une. Ouf. Et c'est un peu plus coriose, là, les... Ça y est, bam, man. Ouais. Il y en a 2 dans le contenant. C'est plutôt cool. Oh. En pleine gueule. Ouais, ça va, tu vas te calmer. Alors, je sais que, par rapport à la chaîne, sur le YouTube, vous avez dit, on a regardé beaucoup ces vidéos, parce que je peux comprendre, hein, c'est pas le thème premier de la chaîne. Mais n'hésitez pas, pour ceux qui regardent les quelques-uns, à mettre des commentaires, si vous avez des choses à me suggérer par rapport à cette série. Alors, hormis le fait d'arrêter de faire ça, des vidéos sur ce jeu. Parce que, clairement, l'idée, c'est de faire des vidéos de jeux qui nous plaisent, et de se faire plaisir quand on joue. Et donc, c'est vrai que là, une capsule antidote, donc de grand format. Voilà. Très bien. Allez. On a fait cette mission. Il y a un moment où je pourrais aller voir le tout-puissant, enfin, le doyen. Non, toujours pas. Ah, qu'est-ce qu'il veut ? Tiens. Je me posais la question, hein, si j'allais pouvoir voir le doyen. Je t'attendais. Merci d'avoir con. Tu protégeais tout le monde. J'ai confiance en toi. Tu peux passer. J'ai tout d'esprit pour le doyen. Tu peux passer. Et cool. On va voir le doyen. Première fois que je peux rentrer. Voilà. Monsieur le doyen. Je suis leader de cette planète, d'une certaine façon. Il m'a parlé de tes exploits. Je peux enfin me détendre maintenant que tu es devant moi. Tu ne viens pas d'ici, n'est-ce pas ? Tu n'es pas de la même... De ce moment-là, monsieur ne concerne pas tes motivations. Ça ne semble pas être malveillante. Je te prie d'accepter mes remerciements les plus sincères pour protéger cette planète. Pour te remercier, permets-moi de réveiller ta force intérieure. Par ici, je t'en prie. Quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? En temps normal, les caractéristiques ne peuvent pas dépasser 100, mais tu peux te rendre visite au doyen pour monter cette limite à 125. Montre-sans-tu ? Je vais gagner en puissance. Tu feras une très grande force pour atteindre ses objectifs et protéger ses terres. Je prie pour que tu utilises cette force afin que de tous nous protéger nous comptons sur toi. Eh bien, il n'y a pas de problème, mon gars. Bon. Eh bien, c'est bon, on peut sortir. Bon, bah voilà. Bonne chose de fait. On va reprendre le téléporteur et puis on va continuer le mode histoire. Alors, ni du temps. C'est parti. On va tester nos nouveaux pouvoirs sur la prochaine mission du mode histoire. Donc on en était... Si je dis pas de connus, on avait attaqué au bout, il me semble. Bon, on va être vite fixé. Bon, on va être vite fixé. Konnichiwa. Konnichiwa. On y va. On va trouver un petit peu lent, c'est... C'est le chargement mais voilà. Ah non, on est encore à Sel, je suis bête. Sel, donc, Kongshang Gohan. Et qu'il va faire son Kamehameha père-fils. Qui veste son doigt tranquille, ouais. Un petit peu tranquille. Oui effectivement, celle qui avait ressuscité après que Sango kou l'a envoyé exploser mais qu'il n'y avait pas d'enculs sur sa cellule principale. Ok, on ne peut pas encore l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser, je crois qu'il est petit. Ah ouais, il m'avait dit que c'était une très distance le truc. Ah bah visuellement, je ne sais pas. Je vais tomber les Yaki. Ah les Yaki, il était bientôt mort. Bien joué. Bien joué. Et là, c'était mon Kamehameha qui vienne prendre dans les dents. Enfin, je pense à mettre mes points de compétences. Donc la fameuse explosion, le Kamehameha père-fils. Une séquence qui est mythique. Non, là c'est le gars d'Argon de Call Z. Euh, incohérence s'il vous plaît là. Je ne sais pas beaucoup quand il va aider son fils, il est transformé. Même si c'est un fantôme là. Je ne sais pas comment il est tombé. Je ne sais pas comment il est tombé. Vous savez l'état sur les épaules on dirait qu'il va lui mettre une grande fessée. C'est parti. 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 Il faut protéger des gigantesques Kikoa parce qu'il va balancer des gros trucs de dingo. Et donc là ce qu'il faut faire c'est aller à l'encontre de la boule et la renvoyer. Sauf que là tu vois, c'est un bug que j'avais déjà remarqué la dernière fois. C'est que là par exemple, clairement la boule est hors de portée. Donc on peut absolument rien faire. Tu peux balancer ce que tu veux dessus. Ah si ça a l'air de marcher. On a du bol parce que là on était complètement hors de portée et ça rentrait tout dans le décor. Et la première fois ça m'avait fait le même bug sauf que j'avais absolument pas pu la toucher la boule. Donc c'est cool on a réussi à lui... Avoir les skins qu'ils ont un peu les gars. Ok. Bon. Et donc on a une deuxième mission dans ce genre de cas de figure aussi. C'est... Donc on va aller y faire un tour. C'est juste un combat en fait. Donc là... Il faut aller battre Thalès. On va aller le faire comme ça, ça sera fait. Ça nous fera toujours de l'XP. Et puis on se laissera là pour cet épisode-là. Allez. Amène ton cul. Thalès. Ah donc il balance des grosses attaques qui nous enferment dans des cristaux de... Voilà. Je sais pas quoi là. Et donc du coup on se retrouve contre quoi on est dans le compte des Saiyabaman pour aller essayer de se sortir de ce merdier. Alors c'est bien aussi dans ce nouveau système pour repérer les portails. Parce qu'il faut que tu passes des plombes à chercher. En plus ils sont repérés par des codes couleurs qui nous disent que... Bah voilà il faut aller dans celui-là ou plutôt qu'un autre. C'est plutôt frais. Alors là des cristaux qui sont là. Comme celui-là par exemple. Je crois qu'on peut le taper dedans. Ah oui. Voilà. On a encore un truc là-bas. On va libérer les autres. Et après il faut aller dans les zones en fait pour aller libérer notre ennemi. Et puis il faut battre donc le fameux ennemi. Donc je finis deuxième sur cette mission. C'est vraiment plus... C'est une catastrophe hein. C'est plutôt bien. Donc on va retourner à Cotton City. On va aller parler à la Kaioshin du temps. Bah c'est timurose qu'on ait réussi. Oh là 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 c'est pas possible. Non ! Je rigolais je veux pas y retourner. Non. Ah non laisse tomber c'est bon. J'ai déjà donné. Merci beaucoup. Laisse moi descendre. Voilà. Elle est où la gînette ? Ouais ici. Bon j'ai fêté deux missions. On est contents. Heureusement on t'en revient. C'était sûr qu'il y arriverait. Deux failles temporales intégralement affaiblies. Tu vois une autre différence. T'en fais pas le portail affaibli. Je ne sais pas. Je n'ai plus qu'à laisser pour qu'ils ne posent plus de problème. Bien sûr. Une fois affaiblies sans danger pour personne. N'entraîne presse. Corvée, laissez-les. N'hésite pas à affaiblir autant que possible. Ça en fera un entrainement. Ils se croisent des failles temporales. Tu peux les affaiblir. De la même manière qu'ici. Ok gros. Bah vas-y celle-là. Alors on va attribuer nos points à là. Parce qu'on ne l'a pas fait. Et on va donc mettre des points dans ces deux attributs. Voilà. Et on va se laisser là pour la suite de nos aventures. On se retrouve très bientôt pour d'autres missions sur Dragon Ball Xenoverse 2. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501